... Élu de l'UDF aux abonnés absents, Marine Le Pen dans les tribunes, la session budgétaire du Conseil Régional a viré à l'échauffement électoral. La première offensive est venue de l'examen. Allons-nous leur dire que nous nous dérobons au moment de l'acte majeur de l'Assemblée ? Nous, nous ferons nos propositions. Bien ! Cible du Front National, l'UMP est prise à partie pour avoir déposé une motion réclamant le report à l'après-élection d'un budget jugé trompé l'électorale. Aujourd'hui, on débat d'un budget, sinon factice, du moins d'un budget qui, en tout état de cause, au mois d'avril, ne sera pas le budget de la région. Et nous le savons, et vous le savez. Manifestement, vous ne vouliez pas discuter de ce budget. Manifestement, ce budget qui est un bon budget vous gênait. Et par conséquent, vous avez choisi de prendre, si j'ose dire, la tangente, alors qui est pour la motion de M. Carucci. Ils ne sont repoussés. Droite et Front National se sont invectibles. Qui s'abstient ? Refusant le débat, donc, les élus de l'UMP ont ensuite quitté l'hémicycle. Au vu de l'expérience du jour entre EFN, UTF et UMP, la campagne régionale s'annonce plutôt tendue. Les élus de M. Copé et les élus de M. Santigny désertent. Et qu'ils préfèrent, ces courages fuyons, voyez-vous, ils préfèrent fuir le débat plutôt que de s'opposer à la gauche. Seule la gauche et l'extrême droite restant face à face. Les 3 milliards d'euros du budget seront votés vite et sans problème. Priorité pour 2004, les personnes âgées, les urgences vitalières, l'emploi, le logement social et pour les jeunes, outre bien sûr les traditionnels transports en commun et lycées. Contre.